bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose votre guidance pour le mois de mars 2022 donc pour ce faire on va utiliser un tarot qui s'appelle tarot of mystical moments pour les intéressés donc on va regarder vos énergies générales concernant votre mois de mars 1 pour les béliers signe solaire ascendant bélier lune en bélier c'est parti on y va ok je coupe le set de coupe et le 9 d'épée ok alors avec le set de coupe on nous parle ici d'illusion alors on me dit ici on me chuchote à l'oreille de ne pas vous faire d'illusion par rapport à une situation de savoir faire le bon choix le choix le plus objectif pour vous d'accord il ya la notion de choix et de ne pas se tromper sur un choix parce que vous pourriez être déçu tout simplement avec le 9 d'épée c'est comme si on était un peu embrouillé par rapport à son mental il ya des cogitations il ya des ruminations mentales avec le 9 d'épée il ya des peurs il ya des doutes concernant une situation il ya cette idée de favoriser un d'être dans le mental du coup on n'est plus du tout dans le coeur il ya besoin de faire un choix mais celui du coeur et là vous êtes un petit peu dans dans votre mental donc peut y avoir des insomnies pour certains d'entre vous parce qu'on ne sait pas quel choix faire et quelle décision prendre ici on vous dit que de suivre votre bonne étoile en fait de suivre vos ressentis pour faire un choix et de ne plus être dans l'illusion de regarder les choses telles qu'elles sont d'être dans une forme de réalité allez on va tirer les neuf cartes pour les béliers de mars 2022 c'est parti alors le 8 de deniers le 7 de deniers le valet d'épée le 6 de deniers le 10 de deniers le 10 de deniers l'étoile la lune le roi de bâton et la roue de fortune ok alors aussi on me parle ici de travail pour les personnes qui travaillent il ya le professionnel qui ressort avec le 8 de deniers si c'est pas votre travail si parce que vous ne travaillez plus ou pas c'est l'idée là de faire des recherches de faire des recherches approfondie dans une situation ou sur une personne avec le 8 de deniers on reste concentré sur quelque chose on reste concentré soit sur son travail soit sur un projet soit on fait des recherches voilà on cherche des informations cherche à comprendre à être dans le discernement avec le 7 de deniers on vous dit ici de prendre votre temps par rapport à un choix à faire que vous avez posé les choses que vous avez bien fait les choses mais il ya besoin d'attendre pour récolter le fruit de vos efforts ou pour avoir des informations pour prenez le temps de faire des recherches parce que la nouveauté arrive il ya une nouvelle compréhension pour vous avec le valet d'épée donc vraiment sachez prendre votre temps votre temps de cultiver la patience rester concentré à ce que vous faites en gros c'est ça et les informations vont arriver d'elle même avec le page d'épée on est sur une idée nouvelle une idée inspirante pour un projet ou bien on reçoit un message important parce qu'on sait attendre le bon moment voilà il ya l'idée de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler il ya vraiment ça aussi dans votre tirage c'est pas pourquoi là on m'envoie vraiment ce message là que les informations de toute façon vous allez les avoir et elles vont arriver en leur temps ici on nous parle de générosité on nous parle de don on nous parle de donner mais de recevoir également alors vous pourriez très bien avoir une aide d'un ami d'une amie d'une tierce personne ou bien une aide financière parce qu'à côté j'ai le 10 de deniers donc il ya l'idée quand même de récompense financière pour vous soit par rapport à un projet par rapport à votre travail par rapport à une récompense après un héritage il ya vraiment cette idée là et il ya l'idée avec l'étoile de d'être protégé dans la situation de il ya quelque chose d'harmonieux qui arrive et de beaucoup plus serein pour vous grâce à une bonne nouvelle ici avec la lune on est dans une forme de reconnaissance pour moi la lune ça parle plus ici de oui d'une épreuve mais qui s'achève et qui s'achève enfin pour que pour être reconnue reconnue professionnellement ou bien être récompensé ça va vers plus d'épanouissement avec la lune il ya un côté artistique aussi ainsi à des personnes qui ont des dons artistiques médiumnique aussi également qui sont clairvoyants il ya cette idée là aussi avec le roi de bâton vous êtes peut-être en lien avec un signe de feu ou bien c'est vous un bélier lion sagittaire voilà vous le voyez il ya quelque chose ici que l'on entreprend que l'on agit ensemble alors soit c'est vous homme ou femme bélier qui agissez ou bien vous êtes en lien aussi avec un signe de feu en tout cas il ya quelque chose qui se construit et on passe à autre chose alors quand je dis on passe à autre chose il ya juste un vent de changement on va dire que les choses arrivent au bon moment sur la fin du mois de mars vous pourriez être récompensé d'accord les choses se font d'elles mêmes naturellement donc ne forcez pas les choses il ya bien du changement et c'est juste une question de timing divin voilà voilà vous veuillez relier cette ces messages en fonction de votre vie personnelle ça peut parler de votre activité pro comme d'un projet matériel ou financier puisqu'on voit ici qu'il ya de la générosité peut-être même au niveau financier ça peut être aussi des messages qui concerne une relation voilà il ya besoin de patienter ici pour faire des projets avec une une tierce personne et on a une bonne nouvelle en ce sens on peut progresser évoluer dans cette situation dans cette relation grâce à un changement voilà on va maintenant utiliser un petit le normand pour poursuivre votre guidance qui s'appelle de gwyn le normand alors le cercueil et le livre oui c'est la fin des illusions c'est la fin de c'est la fin d'une épreuve comment je pourrais comment je pourrais exprimer ça j'ai vraiment le fort ressenti qu'il ya des choses que vous ne discerniez pas dans une situation c'était pas clair pour vous il y avait du flou voilà il y avait de l'incertitude et on voit ici que tout c'est clair c'est la fin d'illusion c'est la fin de choses qui étaient restés cachés ou mystérieux on ouvre une nouvelle page vous voyez on découvre quelque chose il ya des un nouvelles informations pour vous et on peut aller de l'avant d'accord donc on peut être qu'on clôture aussi un chapitre de sa vie peu importe le domaine qui vous concerne il ya quelque chose qui se transforme allez donc là j'ai les oiseaux l'arbre le renard l'ancre la lune encore la croix les chemins l'homme et la femme ok bon il ya la notion de couple quand même dans votre tirage ou de partenariat professionnel où il ya la notion d'être à deux de faire un choix à deux ou de faire un choix concernant une personne ou un partenariat professionnel alors la lune c'est pareil c'est toujours les choses cachées c'est les choses c'est être dans l'illusion il ya un mystère qui est percé pour vous d'accord il ya une révélation c'est la fin d'une épreuve il ya quelque chose qui se stabilise ici par rapport à une situation on voit ici avec les oiseaux qui a la notion de couple comme je vous disais ou de partenariat professionnel c'est être à deux communiquer aussi avec une tierce personne ça peut être un entretien un dialogue une communication importante pour vous ici on fait une évoluer une situation donc avec le renard on peut être sur une situation professionnelle pour certains d'entre vous peut-être que vous signez un cdi par exemple parce qu'avec l'an qu'on est sur quelque chose de stable de fiable il ya une reconnaissance aussi au niveau professionnel avec la lune on peut être aussi sur des félicitations sur une reconnaissance il ya quelque chose de laborieux qui se termine ou de contraignant par rapport à votre travail il ya un choix à faire ici dans une collaboration si ça parle du travail dans une union professionnelle mais le choix il est vite fait parce qu'il ya quelque chose qui se signe qui est stable ça peut être aussi des projets à deux en lien avec votre partenaire amoureux qui évolue mais seulement on est un peu dans la prudence dans la méfiance par rapport à un partenaire amoureux il ya des choses qu'on trouve un petit peu mystérieuses ou des non-dits ou des choses cachées ça va être la fin de cette épreuve là pour vous il ya des choses qui vont se révéler il ya une situation amoureuse qui se stabilise et la fin d'un fardeau la fin d'une peine si vous avez été déçu il ya quelque chose qui se révèle qui est beaucoup plus positif du coup ça vous permet de faire un choix par rapport à une personne au niveau amoureux attention il ya bien un choix à faire on a deux personnes on a bien la notion de couple au niveau amoureux mais ce couple regarde dans des dix dans des directions différentes donc il ya vraiment l'idée ici d'être objectif par rapport à la notion de couple par rapport au partenaire amoureux voilà on va prendre des conseils encore avec un autre jeu un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle je vais tirer trois cartes tourner en rond c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec le tarot je vous disais que vous étiez dans le mental donc vous ruminez quelque chose dans votre esprit dans votre tête vous tournez en rond dans une situation vous ne savez pas quoi choisir quoi faire et peut-être que pour certains d'entre vous vous répétez un schéma allez loin alors là on vous demande de passer à l'action d'accord depuis de ne plus ruminer dans votre coin de passer à l'action de trouver le courage aussi et la force d'agir ça parle de stabilité de projet sur le long terme aller loin aussi en cette carte là elle me fait penser de de perte de elle me fait penser à la persévérance au courage pour entreprendre agir dans une situation qui vous tient à coeur bien entendu et là vous voyez il ya un changement peut-être que il ya des choses imprévues aussi qui arrive à vous sur ce mois de mars des choses soudaines il va falloir s'adapter donc en effet vous avez un choix à faire vous ruminer à propos de ce choix vous tournez un petit peu en rond peut-être il ya des aussi des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit dans votre tête vous avez besoin de prendre une décision on vous demande d'agir de passer à l'action et de toute façon vous n'allez pas avoir le choix parce qu'il ya la notion ici de changement de savoir s'adapter à une nouvelle situation il ya un imprévu quelque chose de soudain qui arrive à vous et quelque part et bien vous allez devoir trouver le courage pour solutionner une problématique ou pour entreprendre agir par rapport à un projet ou par rapport à une relation on va regarder avec celui ci au niveau relationnel affectif sentimentale donc ce ce cet oracle s'appelle l'oracle magique du coeur liberté ouvrez vos ailes le ciel vous appartient en effet pour certains d'entre vous vous avez besoin de vous de retrouver une forme de liberté d'autonomie ou d'indépendance dans une dans une situation ou dans une relation on nous parle vraiment ici de liberté c'est aussi le libre arbitre pour moi la liberté vous êtes en mesure de choisir ce qui est bon pour vous dans une relation ah ben j'en ai deux allez hop on va prendre les deux là vous allez peser le pour et le contre ici par rapport à une situation amoureuse d'accord vous allez bien réfléchir mais vous allez agir en tout cas on vous on vous conseille d'être persévérant ou d'être persévérant dans cette dans cette situation là pour opérer un changement au niveau d'une relation il ya un besoin de trouver un équilibre de faire un compromis de faire des concessions peut-être au sein d'un couple ou bien de de choisir d'être libre de choisir de penser au sein d'une relation tout simplement parce que ça peut être aussi une relation familiale ou amicale voilà de trouver un juste équilibre voilà de faire des concessions ici on voit bien que vous êtes habité par la passion pour certains d'entre vous cet amour est brûlant et passionnel donc vous vivez quelque chose d'assez passionnel avec un partenaire amoureux ou bien vous êtes en lien avec une personne et vous avez vraiment un pro un fort désir d'un nouveau projet avec cette personne mais pour cela vous avez besoin d'avoir son accord ou de tenir compte de son avis donc il ya vraiment cette idée là de de se sentir on va dire libre de faire un choix objectif un choix du coeur aussi mais il ya aussi le besoin de faire des concessions donc quelque part il ya un compromis à trouver dans une relation amoureuse voilà il ya quelque chose d'assez passionnant en tout cas et passionnel pour vous et bien évidemment il ya quelque chose qui change dans une relation mais je dirais plutôt sur la fin du mois de mars 2022 voilà mes chers amis béliers j'en ai terminé avec votre guidance sur le mois de mars 2022 j'espère qu'elle vous a bien aidé qu'elle vous a éclairé donc si vous souhaitez un complément d'information par rapport au domaine sentimental affectif relationnel je vous conseille d'aller voir la vidéo qui concerne votre tirage spécial saint valentin donc j'ai fait cette vidéo au moment de la saint valentin mais les énergies peuvent également vous correspondre sur le mois de mars 2022 je vous la mets en lien à la fin de cette vidéo aussi vous trouverez aussi également vos prévisions pour l'année 2022 si vous n'êtes toujours pas aller les consulter à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter cette vidéo si le coeur vous en dit n'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement pour les guidances personnalisées et bien vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo je vous remercie pour votre écoute votre fidélité prenez soin de vous on se retrouve très très vite pour d'autres guidances bon mois de mars bye bye